Lui, c'est Olivier. Olivier est un homme simple, mais avec une petite particularité. C'est un super-héros. Il fait partie des rares personnes à être nées avec un pouvoir. Lequel ? La télépathie. Olivier peut lire dans vos pensées. Dans ce monde où les super-héros font partie intégrante de la société, ils ont des métiers hors du commun, à la hauteur de leur don. Là où certains sauvent des vies et assurent la sécurité générale, les télépathes, eux, sont destinés à des postes à haute responsabilité. Grâce à leur faculté, ils sont d'excellents politiciens, espions ou enquêteurs, des rôles indispensables. Olivier adore son pouvoir. Un peu timide, il l'aide à s'ouvrir aux gens. Cela le rassure quand ils seront, comme aujourd'hui, à un rendez-vous. Je vais lui dire que j'aime les femmes. Flamme ? Elle veut me déclarer sa flamme ? Je ne pensais pas faire de l'effet aussi vite. Comme vous venez de le constater, le pouvoir d'Olivier est, comme lui, un tout petit peu limité. En effet, il n'est capable de lire qu'une partie des pensées. Pour combler les trous, il a tendance à interpréter le peu de ce qu'il arrive à entendre. À cause de ses mauvaises déductions, il lui arrive beaucoup de malentendus. Son pouvoir n'étant pas à la hauteur, il n'a pas pu poursuivre sa carrière de super-héros comme il le souhaitait. Il a très vite été renvoyé des services secrets après avoir mis plusieurs innocents derrière les barreaux. Olivier a donc été contraint de se reconvertir. Il cherche désormais un travail ordinaire pour une vie ordinaire. Olivier, je vois que vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le métier de secrétaire. Cependant, vous êtes très motivé, ce qui est une très bonne chose. Est-ce que pour vous, c'est une bonne situation, ça, secrétaire ? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Olivier, vous voulez être électricien ? Vous pouvez m'en citer une. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais mettre les deux doigts dans la prise. Alors, Olivier, vous avez postulé pour rejoindre notre groupe de danseurs. Alors, montrez-moi votre taille. Je vais se casser. Malgré toute sa bonne volonté, les recruteurs ne semblent pas intéressés par son parcours atypique. Son manque de compétences ne joue pas vraiment en sa faveur. Mais il lui reste encore un entretien pour faire ses preuves. Mais il lui reste encore un entretien. C'est bon ? On y retourne ? Donc pour commencer tout doucement cet entretien, on va faire un petit test psychologique pour apprendre à vous connaître, c'est un test bien connu de nos amis psychologues. Je vais vous montrer trois images, vous me dites ce que vous voyez, tout simplement. Pour le premier, j'irais un papillon de nuit. Un papillon de nuit, oui. Pour la deuxième, j'irais une personne qui fait un squat. On peut le voir comme on veut, bien sûr. Ah, là, j'ai une jonquille. Ah bon ? Une jonquille 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 ? J'aurais quelques petites questions, maintenant. Bien sûr. J'aimerais savoir, alors, dites-moi. Moi. Quelle est votre meilleure qualité ? Moi. J'aurais une petite question sur votre expérience. Est-ce que vous tenez à jour des dernières nouvelles séances scientifiques ? Ah oui, 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 sans exception, vraiment, c'est un sujet qui me passionne et je lis tous les jours sur le sujet. Pourquoi vous voulez devenir psychologue ? Oh, mais c'est vrai, j'avais dit à la petite que je l'aidais pour réviser son prochain contrôle d'histoire ce soir. Aider prochain ? J'ai peut-être une idée. Je pense que c'est important d'aider son prochain. Aider son prochain ? Ouais, c'est une bonne... Super ! Écoutez, monsieur Olivier, pour être honnête avec vous, malgré quelques réponses originales, vous avez répondu à toutes mes attentes. C'est un peu comme si vous aviez lu dans mes pensées. Donc si ça vous va, je vous propose de commencer demain ? Je suis impatient. Olivier a finalement trouvé sa vocation pour sa nouvelle vie. Il a réconcilié sa carrière et ses pouvoirs afin de venir en aide aux gens. Quoi de mieux pour un psychologue que d'avoir accès aux véritables pensées des personnes autour de lui ? Son cabinet a même fini par acquérir une certaine renommée. Mon équipe était affreuse et le jury, j'en parle même pas, c'était horrible, c'était horrible. A tel point que maintenant j'en fais des cauchemars quand je dors, et quand je dors pas, en fait je fais tout le temps des insomnies. Tout le temps. Et à l'école, je peux même plus aller dans le local, mais quand je touche un appareil photo, ça me donne de l'urtiquaire. Je peux plus rien faire maintenant. À chaque fois que j'y pense, ça me sort plus de la tête, ça me hante, je suis toujours... Il y a toujours le court-métrage qui me suit, et parfois ça me donne juste envie de... De rire ? Mais tout va bien alors ? Mais vous m'avez pas écoutée ? Une certaine renommée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501